Le principe utilisé par le GPS pour se localiser était déjà utilisé dans la Grèce antique il y a 2600 ans. Il s'agit de la triangulation. Pour l'illustrer, imaginons une chasse au trésor. On nous donne une première information. Le trésor se situe à 205 km de Notre-Dame de Paris. Cela nous permet déjà de savoir qu'il est quelque part sur un cercle centré sur Notre-Dame de Paris et ayant un rayon de 205 km. Cela laisse encore beaucoup de possibilités car le long de ce cercle, on trouve aussi bien Bourges au sud, Lille au nord, Chimé en Belgique ou Camps en Normandie. Mais nous obtenons une deuxième information. Le trésor est aussi à 243 km de Londres. On peut donc tracer un deuxième cercle centré sur Londres et de rayons de 243 km. Les deux cercles ne se croisent qu'en deux endroits, au cœur de la ville de Lille et sur la plage de Langrune-sur-Mer près de Caen. C'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. On obtient finalement une troisième information. Le trésor est à 93 km de Bruxelles. On trace le troisième cercle et cette fois pas de doute, il ne reste plus qu'un point commun et c'est Lille. Mais au fait, ce trésor, où le chercher exactement dans Lille ? Pour le savoir, nous demandons à connaître les distances avec plus de précision, disons au mètre près. On trace les cercles correspondants et là, surprise, les trois cercles ne s'occupe pas exactement au même endroit. Comment est-ce possible ? L'une de nos informations est-elle fausse ? Non, mais comme pour toute mesure, il manque une information essentielle, sa précision, ce que les physiciens appellent l'incertitude de la mesure. Par exemple, lorsqu'on mesure une longueur avec un mètre, la précision ne peut pas être mieux que 0,5 mm, puisque les graduations sur le mètre sont séparées de 1 mm. La précision dépend de l'instrument de mesure utilisé. Supposons que dans notre cas, la précision de la distance soit de plus ou moins 50 mètres. On peut donc dire avec certitude que le trésor est à une distance de Notre-Dame de Paris, comprise entre 204 950 mètres et 205 050 mètres. Cela épaissit en quelque sorte le trait de notre cercle, et lorsque l'on tient compte de cette incertitude pour les trois cercles, on trouve une zone commune, et c'est là donc que se trouve notre trésor, quelque part du côté de la Grand-Place de l'île. Le GPS fonctionne exactement de cette façon. Depuis 1978, l'armée américaine entretient une flotte de satellites dont la fonction est simplement d'envoyer en continu un signal radio contenant notamment deux informations, la position du satellite et l'heure d'envoi du signal. Au sol, des appareils GPS, comme on en trouve dans les voitures ou les smartphones, sont des récepteurs qui captent ces signes. Un récepteur GPS note l'heure à laquelle il reçoit un signal donné, lit dans le signal l'heure à laquelle il a été envoyé, et en déduit le temps mis par le signal pour venir du satellite. Or, les ondes radio se propagent à la vitesse de la lumière, et on peut donc en déduire la distance du satellite. Par exemple, si le signal a mis 70 millisecondes pour atteindre le GPS, il a parcouru 20 985 km. Comme le satellite a aussi transmis sa position exacte, on peut facilement tracer une sphère centrée sur le satellite et de rayons 20 985 km. Une sphère est non un cercle, car nous sommes cette fois en trois dimensions. On ne connaît pas non plus l'altitude. Pour le reste, le principe reste le même. Comme la précision sur la distance dépend de la précision de la mesure du temps mis par l'onde pour aller du satellite au GPS, il faut des horloges très précises. Par exemple, une erreur de 1 millième de seconde sur le temps mène à une erreur de 300 m. C'est pour cela que les satellites GPS sont à leur bord des horloges atomiques ultra-précises, à mieux que 1 dix millième de seconde pour obtenir une précision de 30 m. Et les horloges du système européen Galiléo, qui doit entrer en service en 2014, seront encore 30 fois plus précises, ce qui permettra de se géolocaliser avec une précision de 1 m. et moi ! J' BURorton 3 J'bere Ult. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501